bonjour j'espère que vous allez bien depuis qu'on ne s'est pas vu vous savez moi j'ai passé une journée en prison en garde à vue on va en parler en fait le sujet aujourd'hui c'est la violence fiscale alors c'est un sujet que j'ai mis 10 ans à comprendre que je subis depuis 20 ans que j'ai mis 10 ans à comprendre en fait notre société a une difficulté profonde c'est la violence fiscale ça nous touche tous je vais essayer de vous le démontrer et je pense qu'il y a lieu maintenant d'engager une résistance on va pas être nombreux sans doute au départ vous allez voir on va voir pourquoi la société des hommes la vie en en règle générale est assez violente la vie dans la nature est extrêmement violente aujourd'hui sur internet on voit constamment des petits films de dans la nature où l'animal le plus puissant mange le plus faible quelquefois il ya des retournements de situation mais c'est rare en règle générale le plus puissant mange le plus faible c'est une constante alors la société des hommes a été comme ça au début et je pense que un des une des particularités des sociétés avancées c'est que petit à petit elles font reculer la violence personnellement je n'aime pas la violence quelque chose que je n'ai jamais pratiqué je n'ai pas peur du combat intellectuel mais la violence physique je trouve ça assez difficile à gérer et puis finalement au bout il ya la mort quand même donc c'est pas très pratique alors j'ai connu moins sans doute que mes parents mais j'ai connu des violences la première je n'ai pas connu de guerre je suis né juste après la guerre de 40 j'ai échappé la guerre d'indochine à la guerre d'algérie je n'ai donc jamais connu de guerre mais alors donc les deux violences que j'ai connu sont un petit peu plus sont un peu moins violente bien sûr moins moins grave bien qu'une guerre en règle générale ça se passe surtout sur le front c'est assez récent qu'une guerre comme celle d'aujourd'hui en ukraine se passe carrément dans la population que ce soit la population qui soit touché de plein fouet en règle générale il ya un front puis le reste n'est pas en guerre donc là la situation est un peu particulière aujourd'hui de cette guerre qui est peut-être les guerres de demain bon oublions la guerre puisque pour ce n'est pas les violences que donc j'ai connu ça a été la première la violence routière la violence routière quand j'avais 18 20 ans c'était un espace la route était un espace extrêmement dangereux il y avait donc plus de 10 mille morts par an on ne pouvait pas faire plus de 200 km sans voir un accident violent c'était effectivement très 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 violent les gens sont assagis les pouvoirs publics diront que c'est grâce à eux je n'en suis pas du tout certain je pense que un certain nombre de choses ont fait que cette violence est devenue superfétatoire d'abord le la densité routière l'aménagement des routes l'aménagement des voitures le calme des gens la compréhension que ça pouvait pas continuer comme ça et probablement aussi un peu la répression mais à mon avis ça n'est pas l'essentiel mais bon ça en fait partie donc tout ça fait qu'effectivement la violence routière a diminué mais elle est toujours latente sur la route on est quand même toujours pas à l'abri de gens violents de gens égoïstes de gens méchants de gens qui bon c'est un espace qui est quand même assez violent qui a été régulé mais qui est assez violent la deuxième violence c'est la violence sexuelle la violence sexuelle fait aux femmes particulièrement pas qu'aux femmes puisqu'on sait que l'église a eu une violence sexuelle qui n'était pas tournée particulièrement vers les femmes donc la violence sexuelle qui qui existe toujours mais elle est combattue avec un certain succès alors la particularité de ces violences elles ont toutes ces mêmes problématiques c'est à dire que le violon en règle générale pense qu'il est en service voilà le type violent sur la route il pense qu'il a des droits et puis que si tout le monde était connu ça roulerait beaucoup mieux et le type qui est de violences sexuelles genre Westen ça c'est les pires mais prend plus léger prof d'avoir lorsque prof d'avoir impose sa volonté à une jeune femme du moins c'est ce qu'on dit qu'il a imposé mais enfin qu'il l'ait fait ou qu'il n'est pas fait peu importe je quand je prends pas d'avoir je ne prends pas de nomment je veux dire quand quelqu'un de célèbre ou de puissant voit arriver vers lui moi j'ai été un jour au restaurant à saint-tropé à côté d'où est stein bon ben toutes les filles de la plage sont venus lui desserrer la peluche bon donc quand quelqu'un qui a une situation comme ça qui est un peu qui entraîne une acceptation et un désir de rencontre en espérant trouver un marche-pied et qu'il profite de cette situation il pense qu'il rend service le dernier est en boutier l'assureur qui lui plaide non coupable carrément il pense vraiment que les filles à qui payer des des faits des facilités sociales bas c'était pas normal qu'en échange donc si vous voulez là le violent règle générale est tout à fait convaincu qu'il rend service quand les parents tapent leurs enfants ils sont absolument ceux qui tapent ils sont absolument persuadés que ils leur font du bien et qu'ils les éduquent et que grâce à cette violence ça va faire des enfants parfaits voilà donc le violent est toujours et c'est là qu'est la difficulté c'est pour ça qu'on met très longtemps à se rendre compte de la violence c'est pour ça que pendant très longtemps les femmes n'ont pas pu se plaindre parce qu'on considérait que ça leur faisait du bien et puis les gamins il y en a beaucoup qui ont morflé comme on dit pas sans considérer que ça leur faisait du bien moi je fais partie des enfants à qui les instituteurs faisait mettre les doigts comme ça là et puis taper dessus avec une règle quand on n'avait pas bien à citer la table de multiplication et les instituteurs étaient persuadés qu'ils faisaient ça pour notre bien donc nous en arrivons à la violence principale la violence essentielle la violence qui aujourd'hui nous tue c'est la violence fiscale la violence fiscale ben d'abord le fisc prétend qu'il nous fait du bien il prétend que il est l'homme de l'état qui qui organise la violence fiscale est tout à fait persuadé qu'il nous rend service alors on a beau lui dire que ben il n'y a rien qui marche les hôpitaux ne marchent pas la justice ne marche pas il n'y a rien qui marche il n'y a pas un seul secteur l'armée marche pas il n'y a pas un seul secteur public qui fonctionne donc mais malgré ça il considère que si on payait pas l'impôt il y aurait des gens anormalement riche qui exploiteraient les gens qui seraient anormalement pauvres ça c'est la rhétorique de la puissance publique pour nous pour se justifier parce que c'est c'est destiné à eux ça donc il se justifie de la violence fiscale et donc il s'en justifie et la population croit à cette vérité comme elle a cru à la vérité de l'église comme elle a cru à la vérité de 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 la vitesse sur la route comme elle a cru enfin comme comme elle a cru à un certain nombre de choses qui sont pas désarrivés à croire et qui justifient la violence alors cette violence fiscale peut-être vous dites vous oui mais moi je ne gagne pas suffisamment je suis pas impliqué par ça j'ai pas des revenus importants et c'est là qu'il ya un gros travail à faire parce qu'en fait justement ce sont les plus humbles qui sont touchés par la violence fiscale contrairement à ce qu'on pourrait imaginer pour deux raisons la première c'est parce que la prestation qu'on est censé leur donner en échange et ne l'ont pas et la deuxième c'est que il n'impôt qui leur est demandé est invisible mais il est terrible il existe puisqu'il est partout il est vous avez beau être simple quand vous achetez un litre d'essence d'acheter un litre d'essence et vous payez les taxes avec vous avez beau être simple et pas argenté quand votre salaire vous est versé vous payez la tv à dessus parce que tout simplement le salaire n'étant pas soumis à la tv à lorsque ça c'est il ya un grand spécialiste de ça qui se bat pour ça il a parfaitement raison mais il est inaudible c'est dommage mais effectivement lorsque lorsque le salaire n'étant pas à la tv à lorsque l'entreprise sur l'ensemble de son chiffre paie sa tv à elle est obligée de payer sur le salaire la somme n'est pas déductible donc de ce fait si vous voulez vous payez l'entreprise de paix donc vous payez 20% de tva et ensuite quand vous allez acheter vos vos biens enfin ce que vous achetez vous payez encore 20% et vous avez déjà 40% là de dans la vue donc si vous voulez si on rajoute toutes ces toutes cette violence fiscale ben vous avez vous rendez compte pour ceux qui travaillent parce que ceux qui travaillent pas sont pas nombreux les gens qui sont payés à rien faire il n'y en a pas beaucoup bien sûr mais pas de pas nombreux tout le monde pense que l'autre est payé à rien faire mais en fait en général c'est pas vrai mais par contre vous vous rendez compte que par rapport à ce que vous faites ce que vous touchez est ridicule et vous ne pouvez plus rien acheter sauf à emprunter comme un fou c'est à dire à devenir de plus en plus dépendants des hommes de l'état qui parce que les banquiers des banques n'existe plus les banques sont des outils des hommes de l'état aujourd'hui par exemple vous pouvez pas retirer d'argent à votre banque il n'y a plus de caisse vous allez moi j'ai fait une demande pour retirer de l'argent une somme importante parce que j'ai pas confiance dans les banques je voulais mettre un petit peu d'argent d'entreprise de côté refus on me dit il n'y a plus de caisse alors pourquoi il n'y a plus de caisse la banque de france interview fait il n'y a plus de caisse parce que il ya à cause de la sécurité et attendez si justement on met notre argent à la banque c'est pour la sécurité c'est la banque nous prend de l'argent et la banque gagne beaucoup d'argent pour régler le problème de la sécurité et au lieu de régler le problème de la sécurité nous le colle sur le dos en nous disant on peut plus vous donner d'argent maintenant quand vous venez à la banque il faut retirer vous retirer au distribanque donc ça veut dire que distribanque limité aux billets de 50 donc on oublie les billets de 100 les billets de 200 ça s'existe plus et si vous voulez retirer dix mille balles ou vingt mille balles vous en avez pour un mois donc à coup de 50 500 balles donc vous n'avez plus votre argent est captif à la banque et au motif que à cause de la sécurité donc mais si c'est pour avoir de l'argent captif à tant qu'à faire on peut l'avoir on peut l'avoir dans un coin perdu enterré dans le jardin je sais pas trop rien on peut plus y aller donc ça ne donc c'est là non plus ça ne va pas et tout ça c'est lié à la violence fiscale parce qu'en réalité il n'y a pas du tout le problème de sécurité en réalité il ya le fisc qui veut surveiller chacun de vos achats et donc vous êtes sous le coup de la violence fiscale donc cette violence fiscale elle est partout tous les jours toute la journée tout le temps tout le temps tout le monde ne pense qu'à ça c'est insupportable et ça n'a pas lieu d'être alors donc il y a au moins au moins un discours pédagogique à constituer à porter c'est très important je trouve que par exemple les femmes se sont très bien débrouillé et sont arrivés à faire apparaître la violence dont elle était l'objet et aujourd'hui ben elle commence à avoir une vie un peu plus apaisée c'est important c'est vrai que peu partout où la violence est éliminée ben la vie est plus agréable faut bien le dire donc aujourd'hui de la violence principale dans le monde occidental parce que c'est pas spécial à la france dans le monde occidental mais enfin la france est un champion dans le monde occidental la la vraie problématique c'est la violence fiscale alors sur ce blog je parle de la violence fiscale mais j'en parle à partir de mes expériences alors je pense un peu un peu vous lasser ce serait pas étonné que les différents péripéties de henri dumas ne soit pas d'un intérêt formel pour les autres chacun ayant ses propres péripéties j'imagine que on trouve les siennes plus un chacun trouve les siennes plus importante que celle de l'autre donc je suppose que mes aventures ne sont pas passionnantes mais ces aventures elles ont été nécessaires pour comprendre parce que je dois vous dire que moi au départ je n'avais pas prévu cette violence fiscale m'est arrivé sur le dos comme à tout le monde j'avais d'autres chats à fouetter que d'image que de penser au fisc j'ai fait mener ma vie professionnelle j'ai essayé d'être bon j'ai essayé d'avoir des clients j'ai essayé de leur rendre service j'ai essayé d'apprendre ce que j'avais à apprendre ça m'a pris tout mon temps il a fallu que le fisc me mette en espèce de de dispense de travail de retrait de travail puisqu'on m'a tout pris pour que je me mette à réfléchir à comprendre pourquoi c'était arrivé c'est ce qui vous explique que sur cette sur cette chaîne youtube et sur mon blog évidemment mes problèmes ont été mis en avant parce qu'ils ont ils ont ils m'ont servi à moi de 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 moyens d'étude j'ai pensé qu'ils pouvaient vous servir à vous aussi probablement j'ai fait une erreur là parce que bien sûr que bien sûr que c'est lassant d'entendre toujours parler des affaires des autres donc je vais essayer de ne m'en servir que pour démontrer cette violence fiscale mais n'oublions pas que le l'objectif pour lequel nous allons tenter de nous regrouper l'objectif c'est la violence fiscale éradiquer la violence fiscale je pense que nous allons essayer de monter un parti politique dont l'objectif sera d'éradiquer la violence fiscale c'est un élément essentiel ça permettra aux gens qui gagnent leur vie de la gagner tranquillement et et aux créateurs de richesses et aux autres d'être payé leur vrai salaire parce que si vous voulez tout le monde devrait toucher à peu près 50% de plus que ce qui touche le salaire s'il n'y avait pas cette violence fiscale qui le prive d'une partie importante de ses revenus pour en échange rien du tout donc ça n'est pas normal donc voilà c'était ce dont je voulais vous parler alors on va y aller doucement parce qu'on peut pas aller vite d'abord donc on va doucement se constituer et on va avoir pour objectif donc de se battre contre la violence fiscale dont moi je suis arrivé au paroxysme puisque quand même la semaine dernière on m'a mis en prison qu'une journée certes mais enfin je veux dire je n'avais jamais été en prison de ma vie c'était une première et ça m'a fait drôle c'est vraiment comme on le décrit c'est sordide mais c'est sordide à tous les niveaux c'est sordide local c'est sordide l'ambiance c'est sordide l'impression c'est tout c'est tout sordide c'est l'horreur donc la violence fiscale ça peut aller jusque là ça peut et sans raison parce que là on est sans motif à vous rappeler la situation ceux qui l'ont pas lu simplement un homme a été s'est suicidé et en se suicidant il a assassiné un inspecteur du fisc l'ensemble se faisant sur les lieux du contrôle fiscal où on venait du donner le résultat de son contrôle il aurait été important de savoir qu'est ce qui s'est passé et je pense qu'il était du devoir de des hommes de l'état de nous donner accès au contrôle fiscal de ce monsieur pour qu'on voit s'il était excessif ou non c'était la moindre des choses parce que à partir du moment où vous êtes inspecteur des impôts c'est pas pour autant que vous devenez un type parfait hein bon donc on sait pas ce qui s'est passé on a réaimé le savoir au lieu de ça on a eu une apologie du contrôle fiscal par l'état de la merveille des inspecteurs des impôts et puis ce type est passé pour un meurtrier qu'il est mais il est aussi un suicidé alors en tant que meurtrier on peut pas adhérer évidemment à ce qu'il a fait mais en tant que suicidé on peut peut-être essayer de comprendre pourquoi il s'est suicidé parce que chaque fois que quelqu'un au service de l'état se suicide il faut en faire cellules psychologiques etc je sais pas s'ils ont créé une cellule psychologique pour les pour les parents ou les proches de ce monsieur qui s'est suicidé donc tu es voilà j'ai simplement émis ça et j'ai été mis en prison pour apologie de meurtre et je suis poursuivi et je vais être condamné je vais être condamné parce que c'est impossible la 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 justice est dans l'impossibilité totale de vous donner raison face à la violente fiscale c'est on est vraiment dans le cas du flic qui dit à la petite jeune fille qui s'est fait violer vous n'avez qu'à pas mettre de mini jupe c'est ça donc là c'est ah bah vous vous avez vous avez vu vous avez acheté une voiture de sport là bon c'est normal quand même qu'on pique votre pognon alors qu'on sait si vous voulez que la la grande nouveauté aussi c'est qu'on sait de bercy de monsieur pendant le maire que l'agression aux biens personnels est un acte de guerre puisque c'est comme ça qu'on se défend par rapport à au délire faut bien le dire de monsieur poutine qui tout d'un coup on sait pas pourquoi croit lui aussi utiliser la violence abomination donc il va massacrer des tas de gens trouvant qu'il a raison quand on tue des gens n'a jamais raison attendez excusez moi je me paraît évident donc on sait que la violence que la que le la prendre les biens d'autrui est un acte de guerre c'est à dire un acte de violence d'intensité violence maximum on a ce qu'on a en ukraine ce qu'on appelle une guerre intensive face à cette guerre intensive on dépossède ceux qui la font donc on considère que l'intensité de la dépossession c'est aussi violent que la guerre elle même donc lorsque le fisc prend vous prend votre argent lorsque vous ne pouvez gagner que à peu près 60% 65% de ce que vous devriez gagner que le reste vous est confisqué ben c'est un acte d'une violence extrême c'est un acte de guerre voilà donc la violence fiscale on doit se battre contre parce que ça n'est pas acceptable nous verrons nous reviendrons sur les problèmes de notion de capital on y est déjà venu j'en ai parlé beaucoup mais il faudra qu'on revienne sur tout ça et il va falloir si vous voulez qu'on s'organise nationalement pour faire d'abord pour comprendre pour faire comprendre à tout le monde parce que là on est dans la grotte de platon comme comme on fait croire que cette violence fiscale n'est mise en oeuvre que contre des fraudeurs fiscaux entre guillemets et qui mériteraient cette violence fiscale ben finalement on y allait c'est vraiment la grotte de platon et quand on veut en sortir c'est interdit on n'a pas droit vous avez les magistrats vous êtes tout le monde qui est là pour dire non 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 vous devez rester dans cette pensée l'impôt c'est bien c'est l'impôt qui vous sauve la vie sans l'impôt vous seriez mort c'est absurde donc si vous voulez l'évolution de la société n'est pas liée à l'impôt pas du tout il est lié à la richesse de la société et l'impôt n'est pas un facteur de richesse donc c'est la richesse de la société qui permet l'évolution certainement pas l'impôt l'impôt il arrange ceux qui le touchent point donc on aura besoin de parler tout ça et ben c'était le début et puis je vous dis ben je sais pas à quand mais à bientôt voilà au revoir